Qu'est-ce que le Paysage Mauricie est proposé par le ministère de la Culture et de la Communication du Québec ? Donc Paysage Mauricie, c'est un projet qui est proposé par le ministère de la Culture et de la Communication du Québec et qui est en fait coordonné par Culture Mauricie avec des partenaires régionaux. Alors dans le projet Paysage Mauricie, il y avait un volet pour les jeunes où en fait dans ce volet-là, on cherchait à identifier comment en fait les jeunes perçoivent les paysages patrimoniaux en Mauricie. Donc premièrement, ils se sont intéressés à qu'est-ce que signifie cette notion de paysage patrimonial pour les jeunes. Ensuite, ils ont été identifiés où étaient en fait les paysages patrimoniaux en Mauricie pour les jeunes et finalement pourquoi est-ce que ces paysages-là qu'on identifiait en Mauricie étaient considérés comme faisant partie du patrimoine. Alors au total, 50 paysages ont finalement été identifiés sur le territoire de la Mauricie comme faisant partie du patrimoine et comme méritant d'être transmis aux générations futures. Parmi ces lieux-là, on retrouve des territoires naturels comme par exemple le parc de la Mauricie. On retrouve également des territoires qui sont plus industriels comme par exemple le port de Trois-Rivières ou encore la cité de l'énergie à Shawinigan. On retrouve également des lieux historiques comme le centre-ville de Trois-Rivières ou encore d'autres lieux à Shawinigan ou à Pointe-du-Lac. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cette notion de paysage patrimonial, on peut l'aborder en un sens assez large et c'est ce qu'on a fait en fait nous dans le travail avec les étudiants pour voir qu'est-ce qui se cachait derrière finalement pour les gens, pour M. et Mme le fondement. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.